... Souvenez-vous, c'était il y a 10 ans. A l'époque, c'est un rapte qui est passé presque inaperçu. Trois fonctionnaires de l'ambassade de France à Alger, les époux Théveno et Alain Frécier, avaient été enlevés officiellement par un commando islamiste. Une semaine après l'enlèvement, on les avait retrouvés miraculeusement vivants et en bonne santé. Mais voilà qu'aujourd'hui, d'anciens militaires affirment que l'enlèvement des Théveno était une manipulation organisée par la sécurité militaire algérienne, et supervisée par les services secrets français. Regardez l'enquête de Jean-Baptiste Rivoire et Luc Payet. Trois fonctionnaires du Consulat de France ont été enlevés ce matin à Alger. Après les intellectuels et les journalistes, les étrangers semblent donc devenus la nouvelle cible des commandos intégristes en Algerie. L'affaire avait fait la une des journaux. Le 24 octobre 1993, trois fonctionnaires français sont enlevés à Alger pendant une semaine, puis deux d'entre eux sont retrouvés. Le 31 octobre, ils sont accueillis à l'aéroport du Bourget, en région parisienne, par les plus hautes autorités de l'État. Officiellement, Alain Frécier et Jean-Claude Théveno ont été victimes de ravisseurs islamistes. A la tribune officielle, Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères, remercie les autorités algériennes pour la libération des otages. Intrigués par le fait que les otages aient été libérés apparemment sans contrepartie, les journalistes essayent de les interroger, mais juste avant leur descente de l'avion, Alain Juppé leur a demandé de ne faire aucune déclaration. Le lendemain, c'est au tour de la 3e otage, Michel Théveno, d'être libérée. Écoutez la petite phrase qu'elle lâche aux journalistes. Non, je raconte rien. C'est quoi ? Il n'y a pas des choses à raconter. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de non-dit. Je vous ai fait part de ce que nous ressentons et je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est d'être heureux d'avoir récupéré nos trois compatriotes. Merci. Quelques semaines après cette mystérieuse libération, Michel Théveno et son mari sont mutés dans les îles Fidji, loin des journalistes. Mais après avoir respecté pendant 10 ans les consignes de silence qu'ils avaient reçues, les trois anciens otages se posent aujourd'hui beaucoup de questions sur les vrais commanditaires de leur enlèvement. En vacances dans le sud de la France, ils ont accepté de nous rencontrer. Dès le matin du drame, certains détails les avaient intrigués, récits d'une prise d'otage un peu spéciale. Tout commence le 24 octobre 93 dans le centre-ville d'Alger. Dans cet immeuble où ils habitent, Alain Frécier et Michel Théveno descendent au garage pour partir au travail. Il est 7 heures du matin. Quand un véhicule se présente devant la porte du parking, tout bascule. J'ouvre le portail, le véhicule rentre en force. Des gens descendent du véhicule, bien habillés. Ils ont annoncé qu'ils étaient des flics quand ils sont rentrés dans le garage. Et en fait, quand j'ai demandé sa carte de police parce que je m'étais aperçu qu'ils étaient trop bien habillés, le gars a sorti un revolver et me l'a mis sur la tempe. À ce moment-là, les otages pensent qu'on va les exécuter. On est comme un mouton ou un bœuf qu'on mène à l'abattoir. Quand la voiture démarre, Frécier remarque que la rue est vide alors qu'à cette heure-là, d'habitude, elle grouille de collégiens. Si la rue avait été sécurisée. Voilà, si on avait dû leur dire ne venez pas. Conduits dans la banlieue d'Alger, nos trois otages sont intrigués par l'attitude de leur ravisseur. Officiellement, ce sont de sanguinaires islamistes du GIA, le groupe islamique armé. Mais pour des islamistes, ils se montrent particulièrement attentionnés. Ils nous ont demandé à un moment si on prenait des médicaments. En ce qui me concerne, je n'en prenais aucun. Madame Thévenot, je crois, prenait des médicaments mais ils ont été les lui acheter. Moi, j'ai fait une crise de tétanie. Ils ont été quand même chercher du calcivronate en pharmacie. Et après, ils ont redemandé si on avait un numéro en France quand j'ai prévenu mon oncle et c'était la seule personne que je pouvais penser. Comme s'ils voulaient rassurer vos proches ? Oui. Trois jours après l'enlèvement, Alain Juppé promet que la France sera sans complaisance à l'égard des islamistes et qu'elle soutiendra le régime algérien. Alger affirme alors que les otages devraient bientôt être retrouvés. Sous l'œil des caméras de TF1, des motards en tenue d'apparat sillonnent la ville avec les photos des otages sur le guidon. français a été remis à chaque membre des forces de l'ordre. Je m'appelle le général à tous les horaires et que chacun qui souhaiterait être édite il faut faire attention. Soudain, on apprend que Jean-Claude Thévenot et Alain Fressier viennent d'être libérés. Officiellement, l'armée a donné l'assaut à la villa où ils étaient retenus en otage, une version reprise par les télévisions françaises. En fait, les ravisseurs ont bizarrement laissé partir Alain et Jean-Claude. Quant à Michel Thévenot, elle est libérée le lendemain et gentiment raccompagnée au centre-ville, un geste incompréhensible de la part de ravisseurs islamistes. Quand j'ai su que Jean-Claude Thévenot s'était évadé, la logique pour moi, j'aurais dû être violée, tuée, tout ce que vous voulez. Et ça, je vous dis 9 ans après, ça ne me laisse pas tranquille parce que je me dis pourquoi. Lors de la conférence de presse improvisée pour leur libération, les otages restent étrangement silencieux devant les journalistes. Est-ce que vous avez une idée de l'appartenance politique ou autre de vos ravisseurs, monsieur ? Monsieur l'ambassadeur va faire une déclaration, monsieur. Là, on vient de voir Jean-Claude Thévenot qui ne veut faire aucune déclaration. Pourquoi ? Parce que l'ambassadeur nous avait dit de ne rien dire. Vous savez pourquoi ? Absolument pas. C'est peut-être politique. C'est tout. Mais nous, les petits exécutants, on n'a rien dit. On l'a laissé parler puisqu'il parlait pour nous. Monsieur Jean-Claude Thévenot et monsieur Alain Frécier ont été libérés grâce aux efforts des autorités algériennes auxquels nous adressons nos remerciements. Après avoir remercié publiquement Alger, Paris fait un deuxième geste spectaculaire en faveur du régime en organisant en France la plus grande rafle d'opposants algériens depuis octobre 61, c'est l'opération Chrysanthème. Officiellement, Charles Pascois fait arrêter de dangereux islamistes impliqués dans l'enlèvement des Thévenots. Mais en réalité, les services secrets français ont placé chez eux de faux documents du GIA pour justifier leur arrestation. Sept ans plus tard, l'opération Chrysanthème débouche sur un non-lieu retentissant pour le principal islamiste arrêté. Avec une rare sévérité, le magistrat instructeur parle de construction de preuves pure et simple et de maquillage de la vérité pour tromper la justice. En 1999, un livre affirme que même l'enlèvement des Thévenots était une magouille organisée par les services algériens pour contraindre la France à frapper les islamistes. Juste après l'enlèvement, deux représentants français décollent pour Alger à la rencontre des patrons de la DRS, les services secrets algériens. Sur place, c'est la surprise. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Les chefs de la DRS leur disent de ne pas s'inquiéter et que les trois fonctionnaires vont être libérés. Mais alors pourquoi ne pas les libérer immédiatement et maintenir cette fiction de leur détention entre les mains des islamistes ? Nous attendons un geste, disent en substance les Algériens qui souhaitent que Charles Pasqua donne un coup de pied dans la formilière islamiste en France. Au cours de notre enquête, nous avons retrouvé l'un des deux émissaires évoqués dans le livre. Il s'agissait de Jean-Charles Marchiani. D'après l'ouvrage, ce n'est qu'en atterrissant à Alger qu'il aurait découvert que l'enlèvement des Thévenots avait été organisé par les services secrets algériens. Mais selon un mouvement de militaires algériens dissidents, Marchiani aurait été jusqu'à donner son feu vert au numéro 2 de la sécurité militaire algérienne, le colonel Smaïn Lamari, pour organiser un vrai faux enlèvement. Seule condition posée par le conseiller de Charles Pasqua, que l'affaire ne dérape pas. Concernant cette collaboration, Smaïn avait proposé plusieurs scénarios aux côtés français, donc à Marchiani, à l'époque, qui était le favori dans les discussions, Marc Yanni, avec sa diplomatie secrète. Et un des scénarios qui a été proposé par Smaïn, c'était l'enlèvement de l'ambassadeur de France. Ça n'a pas été accepté parce que ça aurait fait un savoir qui représente l'autorité de l'État. Et donc, vers la fin, c'était vers les fonctionnaires qu'on s'était tournés. Et ces fonctionnaires ont été kidnappés par des agents des services et très, très bien traités. Ils étaient dans des appartements qui appartenaient aux services. Dans la famille Thévenot, le visionnage de cette interview provoque un coup de théâtre entre les anciens otages et Thierry, leur gendre. À l'époque des faits, il était agent de sécurité au consulat de France à Alger et devant notre caméra, il va confirmer à ses beaux-parents que leur enlèvement était une manipulation. Qu'est-ce qui t'avait été raconté à l'époque ? Oh, ben, des tas de trucs du ministère. Bon, ils ont dû le raconter, quoi. Non, non, on n'a jamais entendu parler de ça, nous, Thierry. Ah, non ? Moi, j'ai toujours eu un doute. Je me dis, bon, on aurait dû être tués, mais on n'a jamais entendu dire que... Le bruit qui courait, c'était que ce soit des agents du... des services de renseignement algériens qui auraient manigrancé tout ça et qu'en relation, du moins, en relation, qui avait été en relation avec certains membres des affaires étrangères français qui connaissaient l'affaire et donc il y avait quelque chose qui était mis en ballon, je ne sais pas, c'était le truc. Mais toi, tu n'as pas été loin d'Alger. Non, moi, je vais être dans l'avant-lieu. Ah, non, mais même pas loin de l'ambassade non plus, je peux te le dire. Thierry Goursole connaissait donc le repère des terroristes. Étonnant. Intrigué par son attitude, nous le retrouvons quelques temps plus tard sans ses beaux-parents. Il va nous faire de nouvelles confidences. À Alger, il travaillait secrètement pour le compte des services secrets français. Son boulot, prendre des photos le plus discrètement possible. Le lendemain de l'enlèvement de Jean-Claude et Michel, c'est un de ses collègues de la DST, un certain Lionel qui lui a dit de ne pas s'inquiéter pour ses beaux-parents car l'opération était montée par les services. Il m'a fait comprendre que de toute façon, si l'enlèvement a été fait, c'était un coup monté. Ça, c'était sûr. C'est-à-dire que ce mec de la DST savait que ça avait été en tout cas commandité par le service algérien. En tous les cas. De toute façon, les premiers qui étaient sur les lieux, c'était eux. C'était qui ? Les mecs de la DST française. Qui étaient où ? À l'immeuble. Les premiers avertis à 7h du matin ou 6h50, s'ils étaient là. À la limite, on a l'impression que les mecs de la DST, ils étaient là même avant que l'enlèvement soit fait. Vaut mieux des fois partir avant, dire comme certains, comme un copain l'a fait. Il m'a dit, moi, je ne tiens pas, je ne veux pas participer à ces conneries. Si ça tombe mal... C'était un copain de la DST ? Non, non, de l'intérieur. Lui, il avait compris qu'en fait, c'était des magouilles ? Oui, plus ou moins. Et donc, il préférait se casser. Il a demandé à être rappelé. Tu sais, si tu as un problème, si tu as un accident qui se passe, tu l'as sur ta conscience. C'est des mecs, ils sont habitués à ça, mais en même temps, c'est... T'es mal, quoi. C'est-à-dire, en tant que Français ? En tant que Français, en tant que compatriote, de mettre quelqu'un à la boucherie en te disant, putain, je sais qu'il y a trois Français, en plus, c'est des amis, parce que c'est des amis, c'était des amis, ils se connaissaient, ils mangeaient souvent ensemble, ils étaient invités. Du jour au lendemain, dire, putain, on les envoie à la boucherie, je ne peux pas leur dire que ce n'est pas vrai, qu'ils ne risquent rien, que tout va bien, ils ne risqueront rien. Que c'est du théâtre ? Oui. Mais que ça peut mal tourner en même temps. Et le mec, il se dit, si ça tourne mal, j'ai du sang dans les mains. Quelque part, on aurait pu dire à Jean-Claude, Jean-Claude et Alain, on vous a enlevé pour raison d'État. Maintenant, on vous connaît, vous êtes des anciens militaires, vous vous taisez, et tout se passera bien. Et c'est fini, on n'en parle plus. Mais ils ne l'auront pas dit. Ils ne l'auront pas dit. Contacté au cours de notre enquête, Jean-Charles Marchiani, qui est accusé de s'être rendu complice de l'enlèvement des Thévenots, n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Mais il nous a confirmé qu'il avait donné son feu vert à l'opération, à condition qu'elle ne dérape pas. Aujourd'hui, de plus en plus d'anciens militaires algériens confirment le scénario. C'est le cas du lieutenant Abdelkader Tiga, un officier de la sécurité militaire qui a fui son pays en 99. En poste dans la région d'Alger, à l'époque de l'affaire Thévenot, il confirme que leur enlèvement avait été organisé par ses collègues. C'est nous qui avons calculé cette opération et libéré les gens et recevoir les compliments des politiques françaises. C'est-à-dire que vous avez monté un faux enlèvement ? Voilà, un faux, un vrai faux. Ils font un dédommagement, au moins un dédommagement moral. C'est-à-dire leur dire la vérité ? Leur dire la vérité et demander pardon. Oui, nous avons fait ça pour ça, pour ça, pour tel objectif. Nous demandons pardon, dédommagement moral. C'est ça. Il faut leur dire la vérité. Dans cette affaire, les Thévenot n'ont vraiment pas eu de chance. Au moment de leur libération, le ministère des Affaires étrangères a oublié de saisir le fonds de garantie qui aurait permis de les indemniser. À moins de porter plainte contre l'État, ils n'obtiendront donc jamais réparation. Vous venez de le voir dans le sujet Thévenot, l'homme qui a surveillé le vrai faux kidnapping pour le compte des autorités françaises, c'est Jean-Charles Marchiani. Il y a comme ça dans la République des personnages peu connus du grand public mais qui agissent dans l'ombre de façon récurrente sur un certain nombre d'affaires dites sensibles pour ne pas dire carrément troubles. Alors Jean-Charles Marchiani, jusqu'à maintenant, il a plutôt aimé le secret, fui les caméras et puis en vieillissant, il a fini par acquérir une certaine notabilité. Il est d'abord devenu préfet du Var et puis député européen et on pouvait imaginer qu'au fond, sa carrière allait se finir tranquillement comme ça dans une situation relativement enviable. Seulement voilà, il vient d'être rattrapé par son passé, il est mis en examen pour une histoire de vente d'armes et la justice réclame la levée de son immunité parlementaire. Dans cette enquête, Jean-Charles Marchiani est mis en cause pour des faits très graves mais aujourd'hui, il est toujours protégé par son mandat de député européen. Oui, alors le juge Courrois avait demandé la levée de son immunité parlementaire mais là, il y a quelques jours, mercredi dernier, la commission juridique du Parlement européen vient d'émettre un avis défavorable. Alors ça doit encore être enterriné par l'ensemble des députés mais enfin en général, ils suivent l'avis de cette commission donc vraisemblablement, Jean-Charles Marchiani restera protégé. Alors il y a une formule journalistique, on emploie tous Jean-Charles Marchiani homme de l'ombre, c'est une formule un peu consacrée. Malgré tout, c'est vraiment un personnage très secret. Ce n'est pas juste une formule. On ne peut pas faire plus secret. On avait cherché des images d'archives par exemple sur Jean-Charles Marchiani et bien avant 95, avant qu'il soit nommé préfet à un poste très officiel, il n'y en a tout simplement pas. On a cherché évidemment à l'interviewer pour qu'il réponde à certaines mises en cause de certains témoins dans le sujet. On l'a eu en ligne et malheureusement, il a catégoriquement refusé de s'exprimer. Alors Thierry Vincent et Michel Desprats se sont intéressés à ce corsaire de la République. Le marchand il a... Je ne comprends pas. Cet homme qui serre la main au président Chirac, peu d'entre vous le connaissent. Jean-Charles Marchiani est l'un des personnages les plus énigmatiques de la Vème République. homme de l'ombre depuis près de 40 ans, ce fidèle de Charles Pasqua était tour à tour, agent secret, casseur de syndicats, libérateur des otages français du Liban, intermédiaire sur de grands contrats d'armement, préfet de chocs dans le Var et député européen. Marc Yannis est avant tout quatre décennies de la face cachée de la Vème République. Son nom a été cité dans plusieurs scandales politico-financiers. Il est aujourd'hui mis en examen dans quatre affaires différentes et ne doit son salut qu'à son immunité parlementaire. Adepte du secret, il fuit caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada